Du coup, la première chose qu'on va regarder, c'est comment on fait de la synchrone de base dans Node.js, genre lire un fichier, tu vois. Donc, avec File System. Genre tu fais Require FS, le truc du File System. Rest FS, c'est qu'elle Require FS. Voilà. Et là, tu vas essayer d'afficher le contenu. Du fichier, même index.js ? Ouais, de lui-même, il n'y a pas de problème. D'accord. C'est quoi ? C'est Read File, du coup ? Ouais, fs.readfile. Est-ce que je mets ça dans une nouvelle variable ? Non, tu n'as pas besoin. Ah, on va juste vouloir le console.log pour le moment. Donc, fs.readfile. Ouais. Index.js. Ouais. Il faut lui dire en UTF-8, sinon il va t'afficher un buffer. Et vu que c'est des callbacks, vu que c'est asynchrone. Fais-le en synchrone, du coup tu mets Sync devant. Voilà. Ça, ça marche. Ça, ça va fonctionner. Je pense, ouais. Voilà, il nous s'affiche. Il s'affiche lui-même. Et si on a le signe qu'on entre dans le monde de la synchrone, c'est ça ? C'est-à-dire que Read File renvoie quoi ? Je pense que tu vas même avoir une erreur où il va te dire que tu n'as pas le droit d'utiliser un truc asynchrone sans promise, sans callback. Ouais. Et il nous a log undefined. Donc notre fonction ne nous retourne rien ? Tu vois ? Ouais. Notre fonction ne nous retourne rien. Ce n'est pas comme ça qu'on l'utilise. Mais, parce que le undefined, c'est bien le retour de la fonction, donc il n'y avait rien. Donc du coup, il faut que tu mettes virgule. Si tu mets virgule et là, tu mets ton console.log en dernière. Comment marche la synchrone, les callbacks dans Node.js, c'est toujours... Ah, donc Read File prend un troisième argument, c'est ça ? Voilà. Et ça, c'est ta fonction. Qui reçoit comme argument. Donc là, je... Là, tu peux mettre juste console.log, ça devrait marcher, ouais. On enlève le... Qui reçoit comme argument le résultat. On va voir, du coup, vu que console.log, il affiche tous les arguments qu'il reçoit. Ah. Mais il le gère différemment. Il reçoit deux trucs, tu vois. Il a un premier truc qui est nul. Et après, il affiche le texte. Mais il ne l'a pas affiché pareil, parce que vu qu'il affiche... En fait, sur Node.js, console.log n'affiche pas de la même façon s'il a juste un élément ou s'il y en a plusieurs. Pourquoi ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on ne peut pas sélectionner pour dire que console.log ne reçoit que le deuxième... Mais la vraie fonction. Donc la fonction reçoit deux arguments, à ce qu'on voit, au moins. Je mets le nom d'une fonction, plutôt, là ? Ouais, voilà. Donc... Fais-la en arrow. Que je crée. On la met directement. Ouais, met-la direct. Fais-la en arrow fiché. Donc parenthèse. Donc le premier élément que tu vas avoir, c'est l'erreur. Parce qu'il faut gérer les erreurs, en fait. Si jamais tu as une erreur, comment elle arrive ? Il faut que tu le saches. Ok. Et ça, ça va être le résultat. Et après, tu as le résultat. Résulte ? Ouais, si tu veux. Ok. Donc là, tu mets la flèche. Accolade ? Ouais, tu peux mettre des accolades. Et puis là, tu peux afficher le truc. Et là, je peux faire console.log de résulte. Ouais, voilà. Et comme ça fonctionne, ça va marcher. Ouais. Ok, exact. On a exactement le même résultat. Tu vois, à peu près la... Si tu affiches erreur, on retrouve notre ami le nul, du coup. Voilà. Ouais, nul. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'erreur. Donc c'est comme ça que marche la synchrone dans notre JS par défaut. Toutes les fonctions de base reçoivent une fonction en dernier argument, qui a comme spécificité d'avoir une erreur comme premier argument. Toujours le premier argument, c'est une erreur. Sinon, la suite des arguments... Et sinon, voilà, le reste qui a réussi. Quand ça fonctionne. Voilà. Est-ce que je peux... Là, j'ai envie de découvrir un peu, de provoquer une erreur. Vas-y. J'ai envie de voir ce qui se passe. Si jamais je mets index 3x, parce que j'aime bien le xxx. Ok. Donc là, du coup, notre résulte, il nous a log undefined, et on a notre erreur sur... On a une erreur détaillée qui est un objet, c'est ça ? En fait, les erreurs, c'est toujours des objets qui sont construits avec l'objet error de JavaScript. Il faut toujours, en JS, il faut toujours retourner comme erreur un truc qui est construit avec error. New error, non ? Comment on fait ? Oui, tu n'as pas besoin de new, mais tu fais error, oui. Ah, juste error. Ok. Et là, du coup, le résultat est undefined, il n'a rien mis dans result. Voilà. Il y a une erreur. Donc, tu vois, c'est un peu chiant, parce que tout est mélangé, c'est-à-dire que tu es obligé de traiter tes erreurs au fur et à mesure, de les faire passer. Enfin, ça devient vite compliqué quand tu... Bah du coup, attends, si je fais une comparaison par rapport à sync... Sync ? Qu'est-ce qui se passe quand il y a une erreur avec sync ? Ça renvoie une erreur immédiatement ? Ça va trop, en fait. Ton programme va trop. Ah, il faut catch pour récupérer l'erreur. Donc, c'est... Ok. Oui, donc il n'y a pas d'avantages à utiliser d'asynchrone, actuellement, finalement. Pas tellement. Bah, pour un seul truc, non. Parce que... Mais c'est quand tu vas avoir plusieurs trucs en parallèle que... Ok, qui s'enchaînent. ...que ça devient important. C'est quand quelque chose, par exemple, a besoin de ce readfile, bah, par exemple, cette fonction, quand elle a besoin du readfile... Si tu bloques, vu que JS, t'as qu'un seul thread, si tu bloques, ça devient très vite la merde, tu vois. Si tu bloques... Ah oui, tu veux dire que... Ok, si tu bloques ça, par exemple, il est en attente... Si t'es en sync... Je sais pas, d'un événement... Si t'es en sync... Si t'es en sync... Si t'es en sync, il attend. Alors que quand t'es en asynchrone, il attend pas. Ah, par contre, avec l'EFile, là, c'est instantané. Oui, voilà. C'est-à-dire que ça, que ça réussisse ou non... Ouais, voilà. D'ailleurs, mets un console.log après. Genre... Et t'écrises pas, moi, un point fini. Bah, tu vas voir, il va t'afficher ton fini avant ton erreur. Exact. Ah oui, donc c'est ça l'intérêt de l'asynchrone. Voilà. Si les choses s'exécutent, que quand on en a besoin... Quand t'es dans... Quand les choses sont prêtes. Ouais, voilà. Quand t'es dans l'asynchrone, en fait, tu commences à dire comment tu vas vouloir que ton programme réagisse une fois que les informations sont revenues. Donc, du coup, tu fais que lui décrire le comportement qu'il va devoir avoir dans le futur. Mais t'es pas en train d'écrire réellement le code qui est exécuté de manière linéaire, plus traditionnelle. Ouais, c'est pour ça que j'ai peut-être un peu galéré. C'est que du coup, les choses s'exécutent pas forcément dans l'ordre. Ouais, les choses s'exécutent pas dans l'ordre. Je vais comprendre ça. Ok. Tout ce qui est dans les callbacks, ça va s'exécuter après. Donc là, imagine, je vais te demander de faire un truc juste comme ça avec les promises. Enfin, sans les promises, juste avec les callbacks. Tu vas me créer quatre fichiers qui vont s'appeler 1, 2, 3, 4 et qui vont contenir le contenu ABCD. Ok. Et à l'intérieur de... Une fois que t'auras fini de créer tous ces fichiers, qu'une fois que t'auras fini de créer tous ces fichiers, tu me dis j'ai fini. D'accord. Je peux mettre mon fini du coup dans le readfile ? Tu peux, mais t'as pas besoin de readfile, il faut juste créer des fichiers. Ah, tu veux que je les crée, il n'y a plus qu'elles sont de... D'accord. Donc, fs.writefile, ça va être writefile, du coup. Il a toujours besoin d'un nom, je suppose. Faut que tu l'écris, ouais. Le UTF-8, est-ce qu'il en a besoin ? Ouais, bon, c'est pas obligé. Il faut lui passer le contenu, par contre. Ceux-là, je crois que le UTF-8, il va croire que c'est ton contenu. D'accord, donc je peux mettre blabla... J'ai dit A, B, C, D. Ah, pardon. Non, mais genre, un, ce serait A, deux, ce serait B. Ah oui, ok. Un A. Et je ferme, là, il n'y a plus besoin de rien. Bah, t'es toujours obligé d'afficher un log pour traiter ton erreur. Si tu ne mets pas de callback, il ne va pas être content. Et sinon, le résulte, c'est à quelle valeur ? Tiens, j'ai envie de tester, je comprends. Déjà, j'ai assez perdu. Console.log R, résulte. Bon, ça ne va pas s'exécuter dans l'ordre, déjà, tout ça. Je relance. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Fini, null, undefined. Donc déjà, il y a le fini qui arrive trop tôt. Pas d'erreur, et résulte, il reste undefined. Donc le callback, c'est juste pour gérer l'erreur, là ? Ouais, le callback, c'est juste pour... Il te dit qu'il a fini. C'est tout. Bah oui, puisque écrire, je mets la donnée ici, donc on ne la récupère pas ailleurs, quoi. À savoir, dans ma consigne, je te demanderais de ne pas créer un compteur qui compte jusqu'à 4 pour savoir que tu as fini, tu vois. Oui, bien sûr. Donc, 2, 3, 4, et c'est ça ? Ouais, il va te les créer tous. Là, ta difficulté, c'est de savoir quand est-ce qu'il a fini pour log après tout. Et 4. Bah du coup, sans repasser en synchrone, sans utiliser le sync, c'est ça ? Oui, bien sûr, oui. Est-ce que tu ne serais pas en train de vouloir m'introduire, je sais que tu as bien ce mot, le fameux zen ? Non, non, non. Pas encore. Pour le moment, tu le fais en callback. On va voir après comment on réécrit en... Ah, bah dans ce cas-là, il faut les chaînes. À coup sûr. C'est-à-dire que ce callback ne sera lancé que... À quel moment ? Quand c'est fait, c'est ça ? Oui, c'est quand c'est fait. Ouais. Qui sera exécuté. Donc, celui-là, il va falloir que je le mette dans le... Ouais. Oh my god. Bah, allons-y, hein ? Ouais. C'est exactement ça. Tu dis beaucoup, ouais. Mais seulement s'il n'y a pas eu d'erreur. Seulement s'il n'y a pas eu d'erreur. Parce que quand il y a une erreur, il faut que tu arrêtes. Si erreur est égal à nulle, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'erreur, ça veut dire que je peux continuer, je peux écrire le B. Donc, ça va être un if not nulle, c'est ça ? Ouais. Not... Ah non, if erreur égale nulle. Non, tu peux juste regarder si tu as une erreur. Et si tu as une erreur, il faut la gérer, quoi. Ok, donc if erreur, la gérer, ça va être quoi ? Ça va être un console log, pour l'instant ? Ouais, pour le moment, ouais. Console log... Et tu return. Erreur fatale. Fatale. Et je stoppe le programme. Ouais. Else... T'as pas besoin du else vu que tu a return. Ça évite de trop nester, parce que tu vas quand même aller bien dans tes... Bien vu. Bien vu. Hop, ça m'arrange. D'ailleurs, l'indentation, c'est 4 au lieu de 2. Je ne sais pas que ça... Ben oui, c'est bien, ça va bien illustrer le problème. Alors, où est-ce qu'on est, là ? T'as une accolade de ton... Ouais, ouais, voilà. Commence à faire un peu de place. Du coup, là, c'est de la fonctionception, là. Ouais. Parce que si je supprime ça, il faut que je remette, en fait, ça dans ça. Ouais. On peut réindenter avec Sublime. Oui, il s'en sort très bien, comme un pro. Alors, on a A, B, C, et il nous manque un petit dernier, le D. D, OK. Il a vu le nez se comporter comme tu veux. Voilà, fini. Il y a un petit 2 que j'ai rajouté sur l'exprès. Et il a créé les 4 fichiers, normalement, dire... Essayez de le supprimer ? Ouais. Alors, DEL 1, 34. OK. Fini. Ils ont été recréés. Bon. Maintenant, on a ces belles choses. Tu vas me faire un... Tu vas me faire ce que tu avais dû faire, c'est-à-dire un arrêt de la valeur de tous les fichiers de ce dossier. Donc, après, je continue et je dois les lire, c'est ça ? Tu dois me faire un console log d'un arrêt de la valeur. Non, bah ça, tu peux le mettre en commentaire. On l'a fait, c'est beau. Enfin, voilà, on a vu à quoi ça ressemblait. Maintenant, un autre exercice. Ça sert bien. C'est un arrêt de tout le contenu. Donc, tu dois faire un gridir. Ça va être gridir. Ouais. Dans FS. Il faut que tu le prennes dans FS, par contre. Qu'il prend, donc, un dossier, ça va être point sage. Je me rappelle une fois, j'ai dit ça. Et genre, Elsa, ça l'a beaucoup fait. Parce qu'elle a compris, il prend dans les fesses. Gridir prend dans FS. Ah oui ! C'est malin, hein ? C'est très malin. Ah, je ne l'avais pas pris dans FS. Camille. Ça prend forcément, tu m'as dit, une callback pour finir. Une fonction, pardon. Ouais, bah là, tu vas voir. R. Du coup, là, tu vas voir, au lieu d'appeler ça résulte à chaque fois, c'est bien de lui donner un nom, quand tu sais ce que c'est. Donc là, ça va être... Là, en l'occurrence, c'est la liste des fichiers. Files. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, j'ai envie de faire un console log, comme d'habitude, pour savoir tout ce qui se passe de R, mais ça va être nul, je sens. Ouais. On espère. Et là, je... Bah, ça va être... Je fais un peu de place. Voilà. Alors, on a un arrêt avec le contenu de tous les fichiers. C'est quand même beau, déjà, je trouve. C'est pas mal de dire, ça charge directement les fichiers. Comment on fait, maintenant, pour avoir le contenu pour chacun des trucs et afficher un arrêt ? Ah oui, c'est les noms des fichiers, c'est pas le contenu. Oui. Bah, il faut faire un read file sur chaque nom. Ouais. Mais comment tu fais ça ? Ben, toujours pareil, s'il n'y a pas eu d'erreur. Alors, s'il y a eu une erreur, on la gère. Ouais. Failed to read here. Ok. Sinon... Return. Je vais le return. Voilà, sinon... Fin de place. Ce callback, il va l'ouvrir pour... Bah non, il n'ouvre qu'une fois. Donc, il faut faire un map sur l'arrêt, peut-être ? Un map, un forage ? Non ? Je te laisse, essaye de galérer un peu. Là, il faut que je... Tu me laisses carrément 2AZ, comme ça, là ? Ouais, il faut que tu le... Alors, ce sera name. Ouais. Là, ce sera fs read file. Ouais. Name. UTF-8, je crois qu'il faut préciser. Et il va y avoir une petite fonction pour finir. Ouais. Qui prend R, content, du coup, puisque tu m'as dit de nommer ce que c'est. Ouais, c'est bien ça. Oh, ça commence déjà à s'élargir. On reste dans le champ lexical qu'on aime bien. Tu m'as dit d'afficher le contenu de chaque fichier, c'est ça ? Ouais. Non, d'afficher un arrêt qui contient tout. Ah, donc c'est plutôt un map, en fait. Attends. Je commence à m'en mêler les pinceaux. Ouais, mais vu que tes fonctions, vu que tes fonctions, elles retournent rien, parce que c'est des fonctions asynchrones. Je suis coincé, là. Tu peux pas, man. Après, il faut que je fasse un truc moche, genre un let au-dessus et que ça est affecté dedans, du coup. Ça fait des variables globales, non ? Tu peux le mettre dans ce scope-là, déjà ? C'est un peu moins grave. Tu veux dire dans le redire ? Ouais. Donc, je mettrais un let qui serait contents. Je sais pas. Je te laisse trouver une solution. D'accord, j'essaye. Ensuite, pour chaque fichier, je simplifierai après. ReadFileMachinRContent. Je crois que ça marche comme ça. Il faut que je dise que c'est un arrêt, peut-être ? Ça va pas être assez pêche. Je sais plus. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein ? Il y a là, console.log de contents ? Ouais. T'as mis un restant ? Ouais, ok, ouais. Ah. C'est vide. Mais oui, attends, c'est logique. Parce qu'on a dit que le readFile, c'est instantané, en fait. Tout ce qui est asynchrone, c'est instantané. Donc, il faut que ce console.log de contents ne se fasse que lorsqu'on est sûr que ce readFile, que tous les readFiles ont été terminés. Voilà. Attends, et si, même si je sors tout ça, ça marche pas ? Non ? Par contre, si tu mets un... Il y aura pas le temps de ce faire ? Si t'attends un peu, ça va marcher, quoi. Non, il y aura pas le temps. Si j'attends. Mais on sait pas, ouais, ce sera du polling, du coup. Genre, essaye, fais un setTimeout, et fais ton console.log, et puis mets-le dans, genre, 3 secondes, l'histoire d'être sûr. Ça marche comment, setTimeout ? Ça s'écrit comment ? Ça prend une callback, ça prend une fonction, et puis le dernier argument, tu rajoutes un argument qui est le temps en millisecondes, donc là, si tu mets 3000, 1000, ça devrait suffire. Ok, là, ça marche, j'ai le contenu de chaque fichier. Voilà, parce que là, on lui a bien dit d'attendre, mais bon, ça, c'est complètement au pif, tu vois. Non, oui, c'est pas bon du tout. On peut pas se permettre de faire ça. Alors, je remets le, quand même, mon console.log dans... Il faudrait qu'il les affiche dès qu'il a fini. Tu vois le genre de merde qu'on a, quoi. Comment faire ? Voilà. Bah, t'es obligé d'avoir une variable, qui va avoir un état pour savoir où t'en es dans les retours de ta fonction. Oui. En fait, c'est une variable qui va servir, finalement, d'interface, quelque part aussi, de sorte de liste qui contient le flow d'exécution, c'est ça, asynchrone ? Le résultat, à chaque fois. Qui contient un peu... En gros, tu peux faire que ta callback, là, ta callback que t'appelles ici, qui contient le content, et qui fait content push content, tu vois. Ouais, ici, cette callback, là. Tu peux faire que cette callback, il se passe quelque chose, une fois qu'elle a été appelée, le nombre de fichiers qu'il y a dans tout. Je n'ai pas compris. Bah, on sait combien il y a de files. On a file.lens. Il y en a... Oui. Donc, on peut se faire une petite variable qui va contenir un compteur, un count, ou le content, en fait. On peut regarder combien de trucs on a de contents. Genre, tu peux faire... Exactement. Juste un... If contents.lngth triple égal... Ah, oui, d'accord. Égal 4. Attention, c'est th. Files.lngth. Ah, non. C'est acheté. Ouais, th. Ça marche, ça ? Ouais. Dans ce cas, on a fini. Exact. Donc, à ce moment-là, on fait le console.log à l'intérieur. Ouais, voilà. C'est un peu de la triche, parce que tu me demandais. On n'a pas besoin du... Contents. Si, on a besoin pour stacker au fur et à mesure. New Cs. Voilà. Ok, ça marche aussi. Donc là, ça marche. Maintenant... Tu voulais qu'il y ait écrit fini, peut-être, à la fin, non ? Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est avoir une fonction que je puisse appeler, qui va me retourner, en fait, tout le contenu des fichiers. Qui retourne contents. Qui me retourne contents. Donc, comment tu peux rappeler tout ça dans une fonction et faire qu'on l'utilise ? Parce que là, c'est clair que si je mets le return, là, ça ne marchera pas. Oui. Si je mets le return pour une fonction, ça va foutre le bordel et ça ne fera pas une... De toute façon, il faudrait peut-être la déclarer, la fonction, parce que là, je fais un appel direct à... Oui, il faut que tu la déclares et tu l'appelles déjà. Donc, on lui passe un nom de dossier, juste, et il nous retourne un arrêt... Enfin, il nous retourne. Oui. Alors, on peut appeler ça read contents, finalement. C'est pas read dire, c'est... Oui. Read dire contents. Je ne sais pas trop. Oui. Dire contents. Pas très important. Il prend un argument. Enfin, combien d'arguments on a besoin, en fait ? Vu que c'est un truc asynchrone, on a besoin de deux arguments. On a besoin, forcément, de la callback. Ah, erreur et dire. Non. Non. Ah oui, c'est... C'est l'implémentation, là. Ouais. Alors, c'est tout ce que ça prend ? Du coup, ça va prendre le chemin et la callback. Donc, paf, ou dire... Et puis, callback, on dit cb, juste. Cb. Voilà. Euh... Donc, il faut que tu reprennes ton code, au-dessus. Je le mets dedans ? Ouais. Tout ? Ouais. OK. Et il faut, après, que tu appelles ta callback. Soit tu as une erreur, il faut que tu l'appelles avec l'erreur. Donc, la première erreur, là, par exemple. Alors, la cb... Au lieu de console.log et de return. Ah oui, c'est comme ça que ça marche, du coup. J'écris une fonction asynchrone, en fait. Là, tu es en train d'implémenter toi-même une fonction asynchrone à l'ancienne. OK, d'accord. Donc, si j'ai une erreur, je fais quoi ? Je return l'erreur ? J'appelle cb avec une erreur ? Tu appelles cb avec erreur juste. C'est-à-dire que le premier argument de la callback qu'on va te passer, ça va être l'erreur. Et je return ensuite, du coup ? Ouais. Cb return. Cbr. Voilà. Tu peux faire comme ça, genre, juste histoire de... Parce que ce n'est pas important, la valeur de retour n'est pas utilisée, en fait. On peut faire juste ce qui est un peu plus léger, quoi. Sans avoir besoin de... Oui, mais une fonction asynchrone ne renvoie rien, normalement. Oui, oui, mais ça retourne rien, vu que cb, il ne retourne rien. Si tu veux, tu te sers de return comme shortcut. Ah oui, cb ne retourne rien non plus, donc on ne retourne rien. OK, ça fait une optie. Non, ce n'est pas vraiment une optie, mais c'est juste... C'est plus clean, quoi. Vu qu'il y a souvent ce pattern-là, c'est... Voilà. Donc, si on est là, après, ici, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. OK, c'est-à-dire que moi, je vais appeler cb. Mais il faut que... Non, cb, je l'appellerai quand... Là, tu es emmerdé, parce qu'il faut que si tu es une erreur en lisant un fichier, tu t'arrêtes. Oui. Donc, on retourne avec le r, c'est ici, finalement. D'ailleurs, je ne trouvais pas les erreurs, là. Le problème, c'est que... Le problème, c'est que là, il va continuer, vu que tu es dans un forage. Ah oui, ça n'interrompt pas du tout, et oui. Et il y a un autre truc qu'il faut que tu fasses super attention quand tu crées tes fonctions asynchrones, c'est que callback, il faut être sûr de l'appeler qu'une seule fois. Le mec s'attend, te fait confiance pour que tu appelles la fonction qui t'a passée qu'une seule fois. Alors là, je vais l'appeler autant de fois qu'il y aura d'erreurs dans les trucs, au maximum de 5 fois. Et c'est pas bon. C'est pas bon, là. Comment je fais, alors ? Je suis un peu français, là. Attends, faire preuve d'imagination. Non, pareil, je peux utiliser un state dans la fonction, du coup. Ouais, tu peux faire un state. J'interromps, et je sette un bouléen, par exemple, que je récupère ensuite. Ouais, un truc comme ça. Aïe, mais que je récupère ensuite. Je vais faire du polling, encore une fois. Tu l'as dans tes callbacks. Mais ouais. Tu peux vérifier que la callback ait déjà été appelée ou pas. Mais bon. Non, ça va être monstrueusement galère. Oui, ça se fait, mais alors ça va être... Tu peux faire une boucle, une vraie boucle, plutôt qu'un forage. Et comme ça, l'interrompre. Ouais, il n'y a pas le choix, ça sera... C'est encore pas ouf. Mais bon, si c'est ce qu'il faut faire. Alors... Tu as un autre problème. Donc, je fais une boucle, ouais, un petit for, du coup. Ouais, si tu veux. C'est comment ? For let i... Non, non, tu peux juste faire for let name of... Ah, je peux prendre carrément la variée files. Of files, ouais, voilà. D'accord. Ok, on a une boucle for. Ouais. Donc là, ça va être fs read file que je récupère, si je comprends. Ouais, mais en fait, tu y penses, si tu les fais toutes en même temps, parce que là, en gros, note for each, il lançait les lectures en parallèle. Ah, il faisait ça en parallèle, déjà ? Bah oui. Il les lançait toutes à la suite, mais elles allaient se lancer en même temps, en fait. Vu qu'il n'attendait pas la réponse, elles se faisaient en parallèle. Oui, très rapidement. Mais là aussi, avec le for, non ? Le read file. Oui, mais du coup, ça ne change pas notre problème. C'est-à-dire qu'on va faire... On va tous les calls. Ah, oui. Si, on peut quand même interrompre cette fonction, du coup, en n'appelant cb qu'une seule fois. Ça résout une partie du problème, non ? Parce que là, le return va fonctionner, ça interrompe le flow. Non. Parce que ton return, il est dans ta callback. Exact. Exact. Ah oui, on est dans une fonction. Là, ici, on est dans une fonction. On est surtout dans la fonction anonyme qui est passée à read file. Exactement. Dans le troisième argument. Donc, le return, ça ne marchera pas non plus. Donc, on a le même problème. On a le même problème. Ok. Bon, c'est dur, la synchrone. Ouais. Je t'en fais la main. Juste pour être sûr, qu'est-ce que tu attends de moi ? Tu veux quand même que j'y arrive, sérieusement ? Tu veux que je trouve une technique ? Ouais. Ah, tu veux que je fasse preuve d'imagination, que je pense en dehors de la boîte et que j'y arrive ? Ok. Ah, je pensais que je pouvais me reposer un peu, moi, pour que je réfléchisse. Ok. Ça marche. Bah, c'est tout, je peux... Non, non, non. Je peux t'aider un peu, oui. Alors, c'est juste que je vais peut-être prendre du temps, du coup. Ouais. Tu feras des cuts ? C'est pas mon genre. Non, je trouverais... Faut que les gens y réfléchissent en même temps, ça leur fait un petit exercice. Donc, je vais avoir cinq appels à read file. Avec ça, je ne peux pas interrompre le truc. Je peux faire en sorte que read file... Ah, bah, c'est tout bête, en fait. Je peux stocker l'erreur. Ouais, je peux stocker l'erreur et la renvoyer à la fin s'il y en a eu une. Ouais. C'est ça ? C'est une technique, ouais. Donc, read file R content, if R... Oh là, non, on va se mélanger, là. Global R ? Ouais, c'est encore un autre problème. Il y a des problèmes de nom, en plus. Tu as plein d'erreurs à chaque fois, tu vois. Celle-là, en fait, tu as déjà deux R qui s'écrasent. Tu as la première erreur. R, oui. Et tu as la deuxième de la callback, tu vois. Mais c'est pas grave, parce que là, ce R, je veux vraiment que ce soit le tout premier qu'il trouve, c'est celui-là. Donc, ça fonctionne. If R... Alors, internal R égale R, donc je la sors de la fonction. Ouais. Et je fais un petit return pour interrompre ce read file, pour pas aller plus loin. Même si c'est le dernier, du coup, tu vas rien... Tu vas pas appeler ta callback. Si c'est le dernier, tu ne vas pas appeler ta callback, c'est-à-dire ? Bah, il faut bien que tu appelles ta callback à la fin. Donc, ça veut dire que... Tu as ce read file, hein ? Bah, forcément, ouais. C'est une fois qu'il y a un read file... C'est quand le dernier read file aurait été exécuté qu'il faut que tu appelles ta callback. Oui, mais ça, je le rajoute après la boucle fort. Non. C'est possible, non ? Bah non, parce qu'elle est synchrone, la boucle fort. Ah oui, tu veux qu'on garde le comportement asynchrone. Donc, ok. Donc, c'est dans le read file qu'il faut que je fasse un appel. Oui. ACB. Là, tu peux... Si jamais t'as pas l'internel erreur, là, tu peux appeler ta callback avec l'erreur. C'est fini. Tu peux pas annuler l'exécution des... De la lecture des fichiers, parce que t'as déjà commencé à lire les fichiers, mais tu peux déjà dire à l'autre que c'est mort, il aura pas les fichiers, c'est une erreur. Alors, attends, déjà, on enlève le console log, peut-être, ici, if, machin. Bah, t'en auras besoin, ça. Il a rien à faire dans le read file, ici. Si, parce que c'est lui qui te dit quand t'as fini. Oui, mais pas dans chaque read file, si je dis pas de conneries. Mais si. Ah, si. Après chaque fichier que t'as lu, tu dois vérifier, est-ce que je suis rendu à la fin ? Si oui, bah, il faut que tu... Tu vois le truc ? J'appelle CB, quoi. Avec, c'est ça ? Oui. Comme ça ? Non, parce que là, vu que tu l'as mis comme premier argument, il va croire que c'est une erreur. Ah oui. Donc, tu le mets en deuxième. Nul, virgule, voilà. Par contre, donc là, le problème qu'on a, c'est que s'il n'y a que des erreurs à chaque read file, CB ne sera jamais appelé, c'est ça ? Notre callback ne sera jamais appelé s'il n'y a que des erreurs, si je comprends bien. Puisque tout ce que je fais, c'est cette une variable. Donc, il faut quand même que je dise où j'en suis à un moment, quoi. Il faut que je le sache. J'ai pas juste le compte 1, t'as stocké, j'ai autre chose. Non, pas forcément. Ah, plus de son, plus d'image. Non, non, on t'entend, c'est bon. Non, j'en suis un, c'est bien. Tu peux juste... Non, tu peux juste vérifier, est-ce que t'as déjà eu une erreur ? Et dans ce cas, au lieu de return, il faut que t'appelles ta callback avec l'erreur. Enfin, ton return, il faut que tu return cbr. Ici, cbr ? Ouais. Et ensuite, tu return... Mais au lieu de regarder l'erreur, tu peux faire ça. Je vais faire un peu du... C'est un peu grossier ce que je vais faire, mais... Non, non, pas d'affectation dans les trucs, s'il te plaît. Non, 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 on s'amuse pas, on essaie de... D'accord. Je veux comprendre ce qui se passe. Mais c'est quand même utile, ma variable à l'erreur ? Mais oui, t'en as besoin. Mais t'en as, j'arrive pas à double-clic, quoi. If internal R... Si jamais tu l'as pas. If internal R... Ah oui, d'accord. Et du coup, ici... S'il y a pas déjà une erreur, il en met une. Et il va retourner... Alors attends, ce return interrompt readfile, c'est ça ? Non. Le readfile, il est fait quoi qu'il arrive, on est à la fin du readfile. Oui, c'est ce callback dans le readfile. Parce que... Mais alors, comment ça se fait qu'une fonction asynchrone doit retourner forcément quelque chose ? Non, je l'ai mis le return pour... Un callback ? Ah oui, il doit appeler la callback. Si jamais c'est... C'est une fonction qui est implément... Ah, c'est le fameux rapporteur, c'est la return cb internal error, c'est ça ? Oui. Le return sert juste à... Est-ce que je peux le faire sans rapporteur ? Vas-y, si tu veux, carrément. Ok, merci. Donc, il appelle un coup cb avec l'erreur qu'il a récupérée. Oui. Et il return. Oui. Et l'intérêt d'avoir fait ça, c'est pour les autres readfiles qui vont se faire. Si jamais... Si jamais il y a déjà eu une erreur, il va pas s'amuser à appeler plusieurs fois cb avec l'erreur. Mais on a encore un problème. Ok, donc... Oui, c'est par rapport au succès, si tout marche bien, c'est ça ? Bah en fait, si jamais il y a eu une erreur... Déjà, il faudrait qu'on fasse read en fait. Oui, donc là... Et ça, et j'ai enlevé le R en fait. En gros, en fait, j'aurais dû faire ça. Tu veux le faire toi-même ou... Bon attends, je suis parti là. Je te montre, tiens, if R. Et avant, if, si jamais on a internal error. On skip. Si on a déjà eu une erreur interne, ça veut dire qu'on a déjà fait ce qu'il fallait faire. On n'a pas besoin de traiter le retour du contenu derrière. C'est mort. D'accord. S'il y a une erreur, du coup, il a 7. Il appelle le callback en lui précisant l'erreur. Et il retourne. Et il s'arrête aussi. Et si tout va bien, là, il remplit notre content avec le content. Oui. Et il appelle s'il marche un, mais il y a toujours un problème, d'accord, non ? Non, là, ça me semble bon. Ah bon ? Où est-ce que tu vois un problème ? Eh bien, moi, le problème que je vois... Ah oui, non, vu qu'il y a l'interruption au début, s'il y a l'erreur, il ne risque pas d'appeler CB avec un résultat si jamais il y a eu une erreur à un moment. Oui. Bon. Donc là, il faut l'utiliser. Alors, comment ça s'utilise ? Donc, le chemin, ça va être .slash. D'ailleurs, tu n'as pas bien écrit que tu utilisais le chemin. Genre, la variable dire, en fait, tu n'utilises pas dans ta fonction, tu as laissé le truc en lui. Alors, ça va être... Il y a un redire quelque part. Oui. Voilà. Très bien. Et puis, la callback. Callback qui prend toujours R. R et résultat. Alors, là, ça va être .contents, du coup. Console.log. Contents. J'ai envie de voir tous les contenus listés. Il n'y aura pas les noms, il n'y aura qu'à les contenus. Qu'est-ce que tout ça donne ? Forcément, une parenthèse quelque part. En 2050, je vais rajouter un truc de trop ici. Il manque la parenthèse qui ferme l'appel de readfile. Voilà. Oui. Celui-là, il est où ? Non, celui-là, il était bien. Tu l'as enlevé, mais il le fallait. C'était le truc qui fermait le for-off. Et celui-là... Oui, ok. On y est. Voilà. Ça marche toujours pareil. Ça marche. C'est bien. Alors, est-ce qu'on ne peut pas provoquer une erreur à un moment pour voir ? Là, ça va être difficile. Il faudrait que tu crées un fichier que tu n'aies pas le droit de lire, par exemple, mais sur Windows, je ne sais pas faire ça. C'est pas évident. Ou un dossier, si tu crées un dossier. Ah oui. Très bonne idée. Alors, c'est pas MKDIR, je crois. J'ai oublié ce que c'était. Ah si. MKDIR, poète. Vraiment. Ouais, essaye. MKDIR... Pardon, je vais supprimer le fichier 1. MKDIR 1. Du coup, il va essayer de tout lire, là ? Ouais, il va essayer de tout lire, mais... Alors... Pourquoi il nous a log undefined ? Ah, t'as pas log l'erreur, peut-être. Ouais, ok, c'est ça. Mais ça a bien interrompu, on n'a aucun contenu, au final, s'il y a la moindre erreur. On n'a aucun contenu, ouais. Error, et là, on a l'erreur. Voilà. C'était le but, non ? C'était le résultat attendu ? C'est comme ça qu'on... Ouais, c'est comme ça qu'on le voulait, ouais. Je vais te dire content, s'il va pas s'amuser à mettre les trucs qu'il a réussi à lire, et à pas mettre les trucs qu'il a pas réussi à lire. Donc, en fait, ça, ça va devenir vite le bordel. Tu vois, si tu dois gérer toute ton application comme ça... Oui, je te crois, surtout si on commence à imbriquer, parce que là, ça commence déjà un peu à ça. C'est ça, là, on a fait un truc super simple, j'aurais dit, tu vois. Si on imbrique de l'asynchrone, si de l'asynchrone fait appel à de l'asynchrone... Quand tu vas faire une requête qui va taper dans une API, tu dois attendre le retour d'une API plus de la base de données, plus un appel file system, et tu dois attendre que tout ça, ça arrive pour traiter un résultat, faire une insertion, si l'insertion, elle est bonne. Là, tu réponds au gars, par exemple, tu vois, tu te retrouves facilement à avoir des trucs comme ça. Et bah, t'imagines un callback dans quelle merde t'es, quoi. C'est ce qu'on appelait pas le callback L, par exemple ? C'est celui-là en personne. La pyramide... Callback Hell. Callback Hell ou Pyramide of Doom, c'est... L'enfer des callbacks à cause de l'asynchrone. C'était déjà l'asynchrone de naissance, le JavaScript ? Ouais. Non ? De base, ouais. Et puis Node.js, le but, c'était de faire de l'asynchrone, donc c'est fait pour... D'accord, donc c'était très galère. Donc, t'as des gars malins, tu vois, qui ont fait des mathématiques, qui ont utilisé des principes de programmation fonctionnelle pour améliorer la gestion de tout ça grâce aux monades. Et la promise, en gros, c'est une implémentation un peu pourrie d'une monade qui permet de gérer le temps, en fait. De gérer le fait que les choses vont se dérouler de temps en temps. Le flux d'exécution. C'est ça, le flux d'exécution, exactement. Donc... Qui sont interdépendantes, fonction asynchrone, qui ont besoin de résultats d'autres fonctions asynchrone. Le principe d'une promise, c'est plutôt que de rien return, quand on appelle, et de devoir rajouter un argument de callback, tu vois. Bah, tu vas return un objet sur lequel on peut rajouter des fonctions qui vont être appelées une fois que c'est terminé, tu vois. Donc, en fait, tu veux dire qu'on va remplacer ce mécanisme où on passe erreur contenu ? Ouais. Non. Si, c'est ça. Si, c'est ça, oui. On va plus s'amuser nous-mêmes à gérer une erreur. Ouais. On va plus s'amuser nous-mêmes à gérer le fait de... On va abstraire le fait de gérer la callback, gérer le retour d'erreur, etc. D'accord. Est-ce qu'on peut, du coup, essayer d'introduire les promises en refaisant l'un ou l'autre ? Alors, recoder soi-même un truc de promise... Non, 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 pas recoder une promise, pardon. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que, du coup, est-ce qu'on peut essayer de refaire ce readdir content mais en utilisant les promises, par exemple ? Ouais, on peut. Donc, alors, la première chose à faire, ça va être de promisifier, c'est-à-dire de créer une version promise des fonctions que tu utilises, c'est-à-dire readdir et retry. Alors, petite question, ça, c'est uniquement parce que Node.js ne l'a pas encore fait, c'est ça ? Voilà. Donc, il y a un truc pour le faire de base mais on va le faire à la main histoire de voir comment ça marche. Pour comprendre, ok. Donc, peut-être que dans le futur, Node.js aura directement les fonctions promissifiées. Il y a moyen, il y a moyen. Donc, à ce moment-là, on aura trois catégories de fonctions si je comprends bien. Les premières, les plus anciennes qui datent du début de l'informatique qui sont les synchrones, qui se finissent par sync. Ensuite, il y aura celles qui n'ont rien, qui sont les asynchrones. Ouais. Et on aura peut-être celles qui auront un autre nom ou alors ce sera les mêmes mais qui seront passées en mode promise, promissifiées directement. Je ne pense pas qu'ils vont les passer promissifiées direct s'ils trouveront un truc. Je ne sais pas comment faire. Pour le moment, il y a l'API de promissification et moi, je pourrais te montrer une astuce plus tard pour le faire facilement. Ça se fait assez... Tu n'as pas vraiment besoin qu'il y ait une API mais bon, tu vois. L'idée, donc... La preuve, c'est que là, on va le faire finalement. On va promissifier à la main. On va le faire nous-mêmes. Donc, on va faire dans une variable readdir qui va émuler readdir. Donc const, tu as écrit console. Oups, un réflexe. On prend le même nom, on écrase son nom ou... Ouais, parce qu'elle est dans fs, donc readdir n'existe pas. Ah oui, je suis bête. Readdir. Et là, ce qu'on va recevoir, c'est juste les arguments... de readdir normal. Alors, les arguments de readdir normal, c'est quoi ? On ouvre la doc ? Bah oui, tu peux regarder la doc, ouais. Très bon réflexe. Alors, notjs, readdir. File system, readdir, voilà. Alors, on n'a pas option callback. Ouais. Bah du coup, pas la callback. Ils aiment bien mettre des trucs en toutes lettres. Du coup, on n'a pas la callback. On ne la met pas ? Non. Ah, parce qu'elle est pointifiée. Et là, on va retourner... En gros, bien. Une new promise. Parenthèse. D'accord, c'est un objet JavaScript. Ouais, voilà. Et quand on crée une promise, son constructeur, on lui passe une fonction qui reçoit deux arguments, ce qu'elle fait quand elle a un succès et ce qu'elle fait quand elle a une erreur. Donc, success et reject. Alors, attends, ces arguments, ils sont quel type ? Ils s'attendent à quel type ? Ce sont des fonctions, en fait ? Ouais. Ton constructeur, tu lui passes une fonction et lui-même, il va être appelé avec deux autres fonctions. Qui est celle que tu vas appeler une fois que tu as terminé. Ouais, c'est un peu... Ouais, c'est puissant. Alors, du coup, par convention, on appelle comment ? Alors, la vraie convention, c'est resolve et reject. Resolve, reject. Voilà. Donc, ce sont deux fonctions. La première s'appelle en cas de succès, c'est ça ? Ouais. Celle-là est appelée en cas d'échec. Voilà. Mais le truc, c'est que vu que dans les callbacks, on met toujours l'erreur en premier et que là, le reject, il est en deuxième, à chaque fois, je m'embrouille. C'est inversé. Et que resolve et reject, ça fait ré, ré, tu vois ? Je m'embrouille facilement entre les deux. Moi, je les appelle success-failure, personnellement. Ouais, je préfère ça. D'ailleurs, dans mon code en C, c'est ce que je mets... Parce que je trouve que je le marque mieux, quoi. Mais la convention, c'est resolve et reject. Bref. Alors, je ne sais pas si j'ai bien fait. Si, c'est très, très bien. Très, très bien. Là, on va faire notre appel à readdir. Fs readdir, du coup. Fs readdir. On va lui passer nos arguments. Alors, pas de option. Et la callback, qu'est-ce qu'on lui donne ? La callback, on l'a créée, là, à ce moment-là ? Ah oui. Donc, tu reçois l'erreur et le résultat. Le résultat, en l'occurrence, ça va être readdir, ça va être les names. Bon, ouais, names ou files, comme tu veux. Ah oui, files. Ou file names. Ouais, ça, c'est correct. Ensuite, là, si jamais tu as une erreur, tu retournes failure avec l'erreur. Donc, j'appelle la fonction failure en lui passant l'erreur. Sinon. Et si ça fonctionne, j'appelle success en lui passant file names, c'est ça ? Voilà. Et en fait, le fait que tu sois dans une promise, tu peux appeler failure success autant de fois que tu veux, ça s'arrête au premier. Donc, tu n'as pas besoin de gérer tout ça, c'est géré pour toi. Donc, ça fait un automatisme. Voilà. Et tu vois qu'on a abstrait la gestion de la callback. Au lieu d'avoir à la spécifier nous-mêmes, on peut utiliser... C'est la promise qui va le gérer pour nous, le fait qu'il y ait une erreur, le fait qu'il y ait... Oui, c'est ça. C'est la promise qui, en cas de succès, du coup, c'est le succès, en fait. La callback a un rapport avec le succès de la promise. Ouais. Ça, ce qu'on a codé, c'est vraiment le code boilerplate pour convertir une API qui est en asynchrone de base. Faire une fonction qui fait ce boulot, ce n'est pas non plus la mort, du coup, aussi, je comprends bien. Voilà. Ça, c'est possible de te faire une fonction qui te le fait automatiquement. Mais, en fait, tu as des fonctions qui vont avoir des cas spéciaux, par exemple. Là, on ne retourne que filename, mais tu en as qui retournent plusieurs trucs. Genre, quand tu fais un exec, par exemple, dans notre JS, tu execs un autre fichier, on va alors de retour dans ta callback, tu as stdout et stdr. Donc, du coup, tu as deux... Donc, il faut retourner un objet où tu aurais les deux trucs, idéalement. Oui, si c'est dans un objet, c'est bon, ça fonctionne. Oui, mais de base... Parce qu'il y a plusieurs arguments. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire que tu es obligé de faire quand même parfois de l'implémenter à la main si tu fais une fonction qui te le fait automatiquement. Voilà. Donc, Promissify de Node.js... Gère ça. Le gère. Gère pour toutes les fonctions de Node.js. Donc, autant l'utiliser, ça. Donc, autant l'utiliser, c'est sûr. D'accord, très bien. Oui, cette Red Deer, comment elle s'utilise, du coup, cette nouvelle Red Deer ? Ouais, excellente question, Xavier. Donc, on va regarder, on va remplacer dans le code au-dessus, là, le premier appel... Ça ? Le premier appel de Red Deer, on va utiliser notre nouveau Red Deer, du coup. Ah, tu veux transformer Red Deer Content ? Ouais. Moi, je préférerais garder la vieille version pour l'instant. Ok, si tu veux. Bah, alors, tu fais un Red Deer Content V2, quoi. Ouais. Qui va utiliser ce Red Deer-là. Ouais. Donc, c'est logique, peut-être, de le mettre au-dessus. Ok. Bah, voilà. Voilà, parce qu'on a comme ça, on a FS Red Deer. Ok. Oui, pas forcément, en fait. Oui, c'est pas grave. Alors, const Red Deer Content 2. Ouais. Voilà, c'est bon, on s'en fout. New, best, bye. Vas-y, mec. De toute façon, il y a l'autocomplétion, c'est à ça que ça sert, les gens utilisent celui-ci de texte. Égal. Bah, toujours pareil, tire CB, ou pas ? Bah non, plus de CB, du coup, parce qu'on va utiliser la Promise. T'as plus besoin de passer d'un moment. C'est moderne. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Bah là, tu vas juste faire... On va utiliser notre autre truc Red Deer. En fait, pour le moment, on ne peut pas faire notre truc en Promise, parce qu'on n'a pas encore promisifié aussi Read File. Donc, avant de faire ça, on va d'abord commenter cette ligne ? On va d'abord faire un appel de Red Deer Promise, pour voir comment ça marche. Donc, comment on appelle Red Deer ? Je vais la redescendre, ce ne sera plus... Ok, ouais. Hop, la mettre là. Donc, juste, appelle Red Deer tout seul. Alors, Red Deer. Red Deer. Deux arguments. Un PAF, ça va être .slash. Ouais. Option UTF-8, ça ? Ouais, qui est optionnel. Je crois que c'est ça. Et ça ne prend pas d'autres arguments. Le problème, c'est que moi, je veux que ça fasse une action, on serait de dire... Voilà, donc, pour faire l'action ensuite, on a .zen et .catch. Est-ce qu'il y a un autre moyen que .zen ou .catch ? Bah, il y aura le async await, mais on verra ça plus tard. D'accord. Ça marche. Si tu penses qu'il faut bien trouver le .zen avant... Ouais, ouais, il faut bien comprendre ça. Donc, en gros, ça veut dire que Red Deer, tu retournes un objet. Cet objet, c'est... Qui est une promise. C'est la promise. Cette promise, tu peux attacher des fonctions dessus. Genre... Elle a deux méthodes, c'est ça ? C'est la méthode ? Elle a une méthode C. On va la mettre dans une variable. Ok, ça marche. Je vais l'appeler P. Ok. Donc, de type... Enfin, c'est un objet qui est une promise. Voilà. Donc, on peut l'afficher pour voir à quoi ça ressemble. Allons-y. Excuse. Désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. P.zen. Donc là, ensuite, dans le Zen, on va avoir le cas où tout a bien marché. Donc ça, en fait, ce que tu passes comme fonction 1.zen, c'est une fonction qui va être appelée quand toi, dans ton code, tu as appelé le succès. C'est la fonction de succès ? Ouais, à peu près. Ok. C'est en gros, c'est... Tu lui donnes une fonction, toi, que tu veux qu'il soit appelée quand l'autre, il appelle la fonction de succès. C'est appelé une fonction en lui passant les arguments qu'il faut. Ouais. D'accord. Donc là, on peut mettre console.log. Et du coup, console.log recevra les noms de fichiers. Voilà. En théorie. Si ça a marché, puisqu'on est dans le point Zen. Et alors, après, tu peux mettre... Attends. J'ai écrit... Pardon. Tu peux mettre un deuxième argument qui est pour... Error. Là, si jamais ça fait le failure, il va être dans le console.error. What ? À chaque fois, dans le Zen, tu peux mettre deux trucs. Mais alors, le point catch, qu'est-ce qu'il récupère, lui ? Le point catch, en fait, c'est comme si on avait fait un point Zen avec nul en premier argument. Ah, rien. D'accord. C'est... OK. Donc, il y a une petite spécificité, en fait. Parce que ce qui peut se passer, c'est que... Imagine. Imagine. Ici, je fais une action qui n'existe pas. Là, ça va fail. C'est ce chénage qui va fail. Mais il ne va pas passer dans le console.error. Parce qu'ils sont dans le même point Zen. Alors que si on avait fait un point catch... Avec uniquement le... Enfin, je n'ai jamais écrit, tu vois, mais... Cher. Bah, on l'aurait eu. Parce qu'il est fait après, en fait. Toi, tu fais les deux, l'un ou l'autre ? Tu mets un point Zen en mettant les deux ? Bah, en fait... Tu fais que du point catch ? Je fais principalement du point catch. Sauf si je sais que je n'ai pas envie que mon catch gère le cas où j'ai une erreur dans cette fonction. Que mon erreur se fasse si jamais il y a une erreur avant. Savoir aussi que tu as une petite optie. C'est-à-dire que quand tu fais un point catch ou un point zen, à chaque fois, tu recrées un nouveau maillon de ta chaîne de promise. D'accord. Donc, le Zen a tout petit un peu plus optique que le Zen catch. Si tu mets deux trucs dans le Zen, tu ne crées qu'un seul maillon. Alors que dans l'autre cas, tu en crées deux. Bon. Donc, bon. Généralement, on s'en fout, honnêtement. Optimisation... On est en JavaScript. Ouais, c'est bon. On attend que V8 optimise. Voilà. Puis l'optimisation prématurée, c'est la mort. Voilà, exactement. Affiche. Tu peux exécuter ça. On va voir ce qui se passe. Hop. Alors. Donc, on a encore notre erreur du deuxième truc. Mais on a bien le log. Le console P, il nous montre promise machin en attente. Pending, ça veut dire en attente, c'est ça ? Ouais, pending, oui. Ah, parce qu'il a exécuté hyper rapidement et était toujours en attente. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe si j'en ajoute du coup un setTimeout ? Il ne sera plus en même état ? Vas-y, essaye. Pareil, une seule. Ouais, ouais, par exemple. Mais par contre, là, par contre, là, tu as fait ton console log avant. Il faut que tu mettes ça dans une fonction. Ah oui. Oui, sur le gare. Voilà, on voit sa valeur. C'est ça ? Non, regarde, le dernier. Du coup, c'est le dernier log. Ah oui, c'est le dernier parce qu'il est en retard. Et du coup, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord, il y a un tableau de valeur, entre autres. Il met pending quand il ne sait pas encore quelle valeur elle a. Donc la promise, c'est vraiment un truc qui enrobe, tu vois, des fonctions asynchrones. Ouais, voilà. Des opérations asynchrones, quoi. Ouais. D'accord. Alors, le point, juste pour reprendre l'affichage, je n'avais pas encore tout regardé. Donc, on a le pending. Ensuite, le console log de P, le P.zen, ça nous affiche quand ça fonctionne. Ah, et le console error, comme tu disais, là, il fonctionne parce qu'il est dans le .zen, c'est-à-dire que... Non, 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 c'est parce qu'on a laissé notre griddir content après, c'est lui. On n'a pas le console.error, il n'est pas appelé, en fait. Jamais tu n'auras le console.error et le console.error qui peuvent être appelés en même temps. D'accord, ok. D'ailleurs, griddir... Oui, griddir, là, il fonctionne forcément. On ne va pas trop réussir à le faire planter, a priori. Non. Il n'y arrivera pas. Sauf, mais ici, je suis bête, si on lui demande d'ouvrir quelque chose qui n'existe pas. Ouais. Peut-être, là, il va planter. Ouais. Du coup, là, il nous a affiché l'error. Ok, c'est le console.error qui est utilisé. Voilà. Juste pour être sûr, je vais juste enlever un truc mess. J'ai le droit de faire ça ? Ouais, vas-y, vas-y. Error. Plus. C'est plus la concaténation en chier, c'est ça ? Ouais, tu peux. Mais après, dans les logs, tu peux juste... Error de point de vue. Ça fait des errors du big, mais je voulais être sûr de bien comprendre le truc. C'est bien. Ok. Donc, déjà, je pense qu'il faut pratiquer tout ça pour que ça rentre bien. Ouais. Alors, maintenant, on va commencer à voir comment ça devient intéressant. Il faut que tu crées une promise pour readfile. Mais on va le faire en utilisant utile, du coup, parce qu'on a déjà vu comment ça marchait. D'accord. Alors, donc, readdir, est-ce qu'on peut faire un... Pareil, j'ai envie de garder readdir, faire une readdir New Best Buy. Je sais pas. Non, 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 tu fais... On laisse readdir, tu fais readfile, maintenant, pour avoir le contenu. Ah oui, t'as raison. Très bonne idée. Donc, const readfile. Ouais. Et là, on va utiliser l'utile de Node.js. Ouais. Il nous faut ça. Ça fait comment, utile ? Ouais, utile. Il y a quoi ? Je suppose qu'il y a plein de trucs utiles dedans. Il y a plein de trucs utiles dedans. D'accord. Ça vaut le coup d'aller regarder un peu ce qui se cache dedans, ouais. Utile.promisify. Est-ce qu'on y va, d'ailleurs, ou pas ? Oh, ouais, tu iras sur ton temps libre. Ouais, ça marche. Alors, comment est-ce qu'on a promissif ? On veut promissifier fs.readfile. Ouais. En fait, tu prends utile.promisify, qui est une fonction, et tu lui passes ça, en fait. D'accord. Promisify, comme ça ? Ouais, c'est tout. Ok. Voilà. Là, elle est promissifiée. C'est fait. Ouais. Ok. Effectivement, c'est simple. Donc, on va essayer. Essaye de lire un fichier avec ce readfile. Bah, du coup, je peux remplacer ici. Ouais. Bon, ça va faire la même chose, ça va déclencher une erreur. Là, ça va être une erreur, mais il faudrait essayer avec un fichier. Voilà. Et si jamais on met un truc qui fonctionne, du genre A ? Non, t'as deux, pardon, mais t'as pas A. Un. Un, c'est un dossier. Ah oui, il y a toujours une erreur. Quelle mémoire, tu as ? 3 ? 3 existe. Ouais. Et il affiche C. Ouais. Donc. On peut enlever ce console log de P. On a compris. On a compris, ouais. Voilà. Donc, maintenant, on va faire la même chose que ce qu'on a fait avant. C'est-à-dire cette fonction readdircontent ? Ouais. Avec nos deux fonctions promise. Promissifié. Ouais. Donc, le readdircontent best buy. Fort bien. Le fameux. Du coup, on peut supprimer ce petit test, ici. Ouais. P.zen aussi. Allons-y. Vas-y, tu peux te regarder. Mais je peux déjà préparer, en fait, la manière dont on va l'appeler. Ouais. Donc, ça, c'était l'ancienne. Ouais. Qui était appelée comme ça. Tu peux la laisser. Et la nouvelle, machin, best buy, elle va s'appeler plutôt... P.slash. Donc, elle prend que la directory en argument. P.slash. P.zen, du coup, si je comprends bien. Puisque ça va renvoyer une promise, c'est ça ? P.slash. Euh... Bah, on peut rester dans le même délire. C'est-à-dire que ça affiche le résultat ou l'erreur. Ouais, voilà. Ou alors, si j'ai bien compris, on peut faire juste console.log. Console.rc, c'est ça ? Alors, le point cache, ça va être où ? Après. On intente un coup quand on est en prison, ou pas ? Ouais, ouais. Ok. Enfin, moi, je le fais. C.lash. Console.error. Ouais, voilà. D'accord. Petite question. Si on s'amuse à faire ça, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, si t'as une erreur, tu vas avoir le console.error. Non, parce que t'auras une deuxième erreur que si ton erreur de console, le premier console.error, celle que t'as là, est throw, mais elle va pas throw, tu vois. Mais si celle-là est throw, et bah elle va être catch par celle-là, elle va être aussi log, mais bon. Et si je mets le catch avant, en cas d'erreur, qu'est-ce qu'il se passe ? Et bah, pareil, sauf dans l'autre sens. C'est-à-dire que... Celle-là est déclenche, zen... On va avoir le zen. Tu vas tout le temps passer dans le zen. On aura un console.log undefined après, si on a une erreur. D'accord. Et ce console.error, il va être déclenché ? Bah que si on a une erreur dans le console.log, mais ça risque pas d'arriver, quoi. Oui. Console.log ne va pas déclencher l'erreur, mais si jamais je mets un truc ici qui déclenche des genres, des erreurs. Donc en fait, ça se suit, quoi. Si tu mets un catch, c'est comme si t'avais mis un try-catch, donc l'erreur est traitée pour lui. Donc du coup, il continue. C'est vraiment très linéaire, quoi. Ça suit dans l'ordre dans lequel on met les catchs zen. Ok. C'est bon, c'est bon à savoir, c'est pas très compliqué, du coup. Non, c'est super simple. Alors, la nouvelle read-deer content, comment qu'elle se fait ? C'est fou. Donc, tu read-deer. Dire, euh... Ensuite. Si c'est read-deer a fonctionné, je fais un point zen. Bah, la ligne, parce que ça l'évite, c'est le bordel. Ouais, point zen. Là, tu passes. Alors, une fonction... Là, tu reçois quoi ? Je reçois une promise... Non, attends. Non, 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 pas du tout. Je reçois ce que read-deer renvoie si ça va fonctionner. Ouais. Et du coup... Et dire... Renvoie le nom des fichiers en arrêt. Ouais, c'est ça. C'est ça ? Ouais. Donc, ça va être des file-names. Ouais. Si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ces file-names, j'en fais quelque chose. Ouais. Il faut que tu lises le contenu. J'en fais du read-file, finalement. Ouais. Euh... Read-file. Ouais, mais il faut que tu le fasses pour tous. Ah oui. Donc, ça va être file-names.map. Ouais. Non, for each. Maps, c'est bien. Je sais jamais lequel utiliser. Bah, en fait, map, c'est si t'as besoin de faire quelque chose avec le retour. For each, c'est si t'as pas besoin de faire quelque chose avec le retour. Et là, j'ai besoin de faire un truc avec le retour, non ? Maps, ça transforme. Si, bah si, parce qu'on va devoir attendre que tous les trucs se terminent. Ah, il va devoir envoyer un arrêt. Ouais. Non ? Oui. L'arrêt du contenu. On transforme, en fait, les noms de fichiers en contenu des noms de fichiers. Ouais. Donc, on a besoin de map. Ok. Et donc là, map prendra un file-name. Ouais. C'est court. Et ça va faire un read-file. Ouais. Du file-name. C'est vrai qu'on est tué. Il faut mettre juste name, peut-être. On sait qu'on... Ouais. De fichier. Hop là. Names. Pareil, là, names, peut-être, tout court. Il faut juste faire gaffe OS. Ouais. Read-file-names, alors... En UTF-8. UTF-8. Sachant que là, je crois que c'est bon, parce que... Attends. Read-file, ça va renvoyer quoi, là ? Bah, ça retourne les promises. Il faut qu'on attende qu'elles soient finies. Mais alors, ça va faire un tableau de promises, du coup. Voilà. Mais il y a un truc, t'as un outil dans les promises pour attendre qu'un tableau de promises soit fini, parce que forcément, ils y ont pensé, puisqu'on a souvent besoin de faire ça. Et c'est le promise.all. C'est le fameux promise.all. Est-ce que c'est grave, finalement, de garder juste un tableau de promises ? Parce qu'après, on peut quand même utiliser ça en faisant... Je veux dire, ce point zen n'est exécuté que lorsque c'est terminé, que lorsque le tableau de tout est promises. Non. Ah, ça reste des promises ? Ça reste des promises. Il n'attend pas que tout soit terminé. Il attend que... Là, en fait, vu que tu retournes un arrêt, les promises, en fait, la particularité, c'est que dans le point zen, elles vont attendre. C'est-à-dire que si ici, on retourne une promise, mais exécute ça, déjà. Qu'on voit ce qui se passe. Ça ne marchera pas, là. On va voir ce qui se passe. On a le tableau avec nos promises, et on a l'erreur. OK. Parce que tu as mis les deux. Les deux. Pourquoi l'erreur ? Il y en a un qui fail dans nos trucs. Parce qu'il fait un readfile à un moment sur une directory. Donc, tu en as un qui fail dans le lot. Donc, on a un arrêt et on a une erreur. L'erreur, elle n'est pas catch. Parce qu'on est sorti de la chaîne de Promis. L'erreur, elle n'est pas catch. Parce que... Ici, il y a juste un point zen. Oui. Le problème, c'est que... Vu que Names, il ne retourne pas une Promise, ta fonction que tu passes dans ton zen, elle ne retourne pas une Promise, ce que tu lui retournes, il considère que c'est la fin. Il utilise ça comme valeur pour dire, j'ai fini, je te donne ça. Or, il faut qu'on lui dise, non, il faut que tu attendes que tout se soit passé, que toutes les Promises soient finies. C'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser le Promise.all. Mais ce n'est pas ici qu'on le met. Celui-là, tu n'en as qu'un seul call. Tu lui passes l'arrêt de Promise à Promise.all, donc tu le mets là. Ah oui, après le map, le résultat du map. Promise.all. Est-ce qu'on ne peut pas indenter un peu mieux de ça ? Si tu veux, tu peux mettre là une parenthèse. Mais attends, je voulais déjà finir, mettre ça correctement. Une parenthèse finale. Voilà. Donc là, juste vérifier que ça marche. Il y aura toujours un problème. Oui, voilà. Il nous dit qu'il y a un dossier, bah delete-le, peut-être. Est-ce que je peux ? Oui. Au test. Voilà. Ça n'a pas marché. C'est peut-être pas de bon que j'ai... Ah bah, il n'arrive pas à delete le... Attends, delete-le 1, aide-le-sûr. Dire. Supprime-le. MV. Oui, oui. Allons-y. Hop. Hop, voilà. Wow. Ça fonctionne. Ça montre le contenu. C'est un arrêt du contenu. Ouais. Tu vois que par rapport à l'implémation en callback... L'implémentation. L'implémentation en callback, on a quand même... Deux lignes au lieu de... Et puis, tu as beaucoup moins de trucs à gérer, quoi. Au lieu de 22 lignes. C'est le fait d'avoir abstrait la complexité dans l'objet des promises, te permet de les utiliser sans vraiment trop y réfléchir, et c'est qu'à la fin que tu vas gérer les... Mais il y a plein de petits trucs à bien comprendre, qui est qu'il faut toujours bien retourner les promises, parce que si jamais tu arrêtes de retourner, c'est plus dans la chaîne. Du coup, ça s'exécute plus tard, en dehors de ta structure qui est faite avec les promises, tu vois. En gros, il faut traiter avec les promises, il faut garder les promises tant qu'on en a besoin, quoi. À tout prix. Dès qu'on a le résultat, dès qu'on attend un résultat final, on transforme la promise en valeur uniquement avec promise.all, si on en a besoin à un moment donné. Tu peux mélanger les promises et les valeurs, c'est pas un problème. Ce qui est important, c'est que quand tu fais des appels synchrones, si tu es dans une chaîne de promises, de faire bien attention à ce que tu retournes ces promises, donc si tu en as plusieurs, il faut les connecter ensemble avec le promise.all, tu vois. Si tu n'en as qu'une qui s'enchaîne, il faut faire en sorte que... Comment t'expliquer ? En gros, le risque avec les promises, c'est que tu commences à les utiliser et que là, par exemple, on avait fait plusieurs trucs, mais si jamais on n'avait pas mis de return ici. Tac. Ok. Ok, pas de promise.all, donc on n'a pas le retour de promise.all. Ouais, voilà. Ben, notre fonction... Je te montre un truc. On va en tenir, on l'a dans Names, non ? Ouais, on retourne rien du coup. « .z console.log ». Genre, une fois que c'est fini, on les log. Tu vois, et que ici, je fais, je laisse ce qu'on a ici. Et, bon, genre, par exemple. Ouais, donc... Juste qu'on voit ce qu'il se passe. On va... Je vais enlever ce console.log-là, parce qu'il me perturbe, mais on ne se voit pas important. On réexécute. Tu réexécutes ça, pour voir ce qu'il se passe. Et du coup, là, tu vois qu'on a... d'abord log names et après, on a log les valeurs, ce qui est logique. Mais dans la façon dont notre code est, peut-être que si tu n'as pas fait gaffe, tu es un peu étourdé, que tu as oublié le return, tu vois, tu t'attendrais à ce que tes promises ici, que ton zen, comme tu appelles ta grosse fonction plus grosse, auraient attendu que promise.roll soit terminé. Mais en fait, vu que tu n'as pas return, il ne l'a pas attendu. D'accord. Tu vois ? Parce que promise.roll te retourne une nouvelle promise qui attend que toutes les autres promises soient finies. C'est ce qu'il fait. Oui, oui, je comprends. En fait, promise... Enfin, je crois qu'on prend... Essaye de recoder ton promise.roll to end. Merde. C'est sûr ? Ouais, carrément. Parce qu'on... Il reçoit ici... Ouais. Un promise array. OK. Il retourne... Je te le prépare un peu. Une nouvelle promise. Donc avec... Success, Failure. Et là, il faut que tu fasses le truc. Je n'en sais rien. Alors, promise.roll Il faut que tu vérifies que tes promises sont toutes finies. Dès que tu as une erreur dans une promise, il faut que tu rejects. Alors, attends, pour vérifier qu'elle est finie, je dis promise.roll, toujours, non ? Est-ce que j'ai un autre moyen de vérifier qu'une promise est finie sans... C'est une catch. C'est tout. Ah, mais oui ! Oh, j'avais oublié que... Oui, et t'associe à une promise. OK. Mais alors, du coup, je vais faire quoi ? Un for each ? Là, tu peux faire un for each, oui. Mais... Ok, for each. Oui, si, si. Each. Pour chaque élément du tableau, je vais faire un lm.zen. Oui. Non ? Euh... Success, à ce moment-là ? Non. Ah, non, tu ne veux pas retourner le premier qui est retourné. Tu veux accumuler les success, si tu en as. Oui. Donc, il faut que tu... Ah, c'est plus un Reduce, non ? Non, enfin... Non. Tu pourrais, avec un Reduce, peut-être le faire plus proprement. Je ne sais pas. Ce n'est pas très important. Tu peux le faire avec un for... Je m'en fiche. Mais il me faut une variable, du coup, peut-être ? Je ne suis pas sûr de comprendre ce que doit... Attends, attends, attends. J'ai un arrêt de Promise. Je peux savoir qu'une Promise a été effectuée quand il y a eu le point Zen qui est lancé, c'est ça ? Euh... Oui. Ah, mais dans ce cas, je n'ai rien à faire, en fait. Le Zen ne fait rien. Non ? Mais si, parce qu'il faut quand même Promise for All qui retourne les valeurs de toutes les Promises. Ah, donc il faut que je stocke le contenu, alors. Dans un nouvel arrêt, oui. Alors, c'est Map qu'il faut que je fasse. Mais Map, ça ne va pas marcher, parce que tu es obligé de le réimplémenter toi-même. Donc il faut que j'ai une variable, finalement. Oui, il faut que tu crées un arrêt de ton résultat. C'est un constant. Résulte. Tu dis quoi ? Lett égale résulte, c'est quoi cette affaire ? Oh là ! Lett résulte. Oui. C'est un arrêt ? De la taille de l'arrêt précédent, normalement. Alors, comment on initialise ça ? Arrêt, parenthèse, et tu peux mettre PromiseArrêt.length. PromiseArrêt.length. Voilà. Sans les parenthèses, je ne sais pas pourquoi tu l'as appelé. Ce n'est pas une méthode. Ah, ce n'est pas une méthode ? Non. C'est une propriété ? Oui. Alors, lm.zen, dans ce cas, là, j'écris une fonction qui n'exécutait qu'en cas de succès. Cette fonction va prendre un comme argument, la valeur, donc c'est ça que je veux récupérer, en fait, ça va être val. Tu peux écrire ça directement comme ça, non ? Résult.push ? Le problème, c'est que là, tu ne vas pas respecter de l'ordre. Ah, oui. Il faudrait que tu fasses résulte, crochet i, et le i, tu le récupères, c'est le deuxième argument de ton forage. Égal val. Voilà. Résulte i, égal val. Et il faut aussi que tu regardes s'il a tout fini. Comme on avait fait dans l'autre truc. S'il a tout fini, c'est-à-dire, oui, s'il a tout fini, il n'a pas le succès, c'est ça ? Oui. Mais il faut que c'est dans le forage, finalement, que je vais mettre tout ça. C'est dans le zen, même. Oui, d'accord. Alors, j'aimerais bien commencer à sauter des lignes, du coup, où est-ce que... Non, mais dans ton val, là, tu fasses des accolades. Ok. Après, oui, ici, oui. Je saute une ligne... Ici, oui, voilà. Comme ça. D'accord. Et là, il faut que tu fasses un if, si tu es rendu à la fin. Résulte length. Ah, le problème, c'est qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas point de push. Donc, la taille, elle va directement être bonne. Ah, oui. Oui, à cause, bah, on n'initialise pas à la bonne taille. Mais non, parce que vu que c'est... Vu que si tu mets un élément en JavaScript, t'as un index directement... Et alors, ça va être insert, ça va être append, mais a forcément un moyen, non ? S'il résulte, c'est un tableau vide, ça marche. Non, non, mais fais juste... Rajoute un compteur, on s'en fout, pour le moment. Bon, ok. Il y a certainement un moyen plus propre de le faire, c'est sûr. Il y a I égale 0, c'est ça ? Mais je garde quand même l'insertion résulte I de cette façon. Bah, appelle-le pas I. Appelle-le total. Oui. Et tu fais total++ à chaque fois. Oui. Et c'est là que tu vas regarder ? Si total plus... Si total égale promise array.linef, j'ai le droit, par contre, là ? Ouais, ouais, t'as le droit. Par contre, il y a des parenthèses, on n'est plus en l'UA. Là, du coup, j'appelle success. Ouais. De résulte. Avec. Et pour chacune de tes promises, tu passes, en deuxième argument du zen, le failure. S'il y en a une qui foire, bah, tu retournes le failure. Alors, attends, pour chaque... Je ne sais même plus où on est, c'est... Genre, ici. Le deuxième argument. Ah. Il y a un coup de fil, il faut que je réponde. Vas-y. Et ça fait des chocapiques. Donc, là, l'idée, c'est... Le promise.all marche, tu vois, là. On t'a compris un peu tout ce qu'on a fait ? Et... J'ai juste remplacé promise.all par juste notre all, qui est notre fonctionnel, quoi. Et du coup, là, c'est encore une fois... C'est un truc qui permet d'abstraire le fait d'avoir besoin de retenir où t'en es, de vérifier qu'elles ont toutes été finies, de récupérer les résultats, tu vois. C'est super pratique. Donc... Donc, ça fait un for each. Attends, je sais juste de me rappeler vraiment de quand ça marche. Ça recrée... Ça met les valeurs à chaque fois que chaque promise est appelé, finalement. Ouais, pour chacune des promises. Chaque promise est réussi, plutôt. Il met ça... Stop le résultat. Ce ne sera pas, d'ailleurs, forcément dans l'ordre. Si, ce sera forcément dans l'ordre, parce que le i, il utilise le i du for each. Donc, le i, c'est son index. Ah, oui, le for each, je suis dans l'ordre. Ouais. Non, si, oui, c'est forcément dans l'ordre. Mais elles ne vont pas être mises... Ouais, elles ne vont pas être exécutées... Elles sont exécutées en parallèle. Donc, la première... C'est pas synchrone. Et c'est pour ça qu'on est obligé de vérifier à chaque fois, est-ce qu'on n'est pas arrivé à la fin. Parce que ça peut être le premier élément de ton tableau qui termine en dernier. Ah, oui, on ne peut pas se baser sur le i du tout. Bah non. Ah, ok, je comprends. Le total plus plus, si total... Dans ce cas-là, il appelle success du résultat. Et alors, le virgule failure, d'où il sort, lui ? Bah, en fait, c'est le... Dans tous les cas, si on a une erreur... Ah, oui, jamais il y a eu une erreur, dans ce cas-là, ça appelle failure ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que le failure... Ça va appeler failure, ouais. On le fait passer, juste. Mais un appel à fonction, c'est comme ça. Non, parce qu'on lui fait passer failure pour que lui, il l'appelle. C'est-à-dire qu'on délègue l'erreur de notre problème. Ah oui, on lui passe la fonction failure et il s'en chargera de l'appeler OK. C'est-à-dire qu'on lui dit, bah, tu peux faire rater la promise principale. D'accord. Ok. C'est un peu comme 42, nous faire coder la lipsée pour comprendre un peu comment on le sait, toi. Tu en fais coder les promises pour comprendre comment marchent les promises. Bah là, c'est juste un petit... C'est pas les promises, hein. Les promises, c'est beaucoup plus compliqué à recoder que ça. Oui, pas l'objet en soi, mais les utilitaires pour utiliser les promises, quoi. Mais bien comprendre comment on les manipule, comment on les utilise. Déjà, ça, ça aide. C'est déjà beaucoup plus clair dans ma tête, pas au point d'être... Ouais. Mais là, je comprends un peu mieux, déjà. On va rajouter une petite couche de bordel. Pour faire ça, on va regarder avec Async Await, maintenant. Hum-hum. Attends, juste, je vais me rappeler où on en était. Bah, on avait tout fait. Il y a la New Best Buy, New Best Buy... Comment on peut faire ça avec Async Await ? Ok. Et alors, du coup... Attends, juste, j'aimerais juste être sûr. L'asynchrone, c'est pas forcément toujours mieux, dans certains cas, le synchrone, c'est bien, non ? T'as une petite latence induite, peut-être, à l'asynchrone, il y a un peu d'overhead, légèrement ? Bah, t'as un overhead à l'asynchrone. L'asynchrone, c'est surtout utile quand il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de traitements, de chéris ou de requêtes raisons. En JavaScript, l'asynchrone, c'est quasiment 90% du temps mieux. La seule fois où tu vas pas utiliser de l'asynchrone en JS, c'est si c'était des trucs pour initialiser, par exemple, t'as besoin qu'il se fasse au lancement de ton application, qui vont se faire qu'une fois, et qui vont pas être appelés après. Bon, là, tu peux mettre du synchrone, parce que c'est plutôt pratique que ça soit bloquant, parce que c'est un moment où ton application s'initialise. Par exemple, comme on avait fait dans ton blog, créer le... Voilà, genre la création du dossier dans le blog, des dossiers, des articles. Ça pourrait quand même se faire avec des promis, ça, non ? Mais t'as aucun intérêt, parce que t'es obligé, du coup, de tout mettre dans des callbacks, dans du zen, alors que tu peux avoir ça en direct, comme ça, parce que... En bloquant, en synchrone. Voilà. Ok, je vois. Donc, comment... En fait, async await, c'est un moyen de mettre en pause une fonction, c'est un nouveau truc de JavaScript qui te permet de mettre en pause une fonction, en attendant le retour d'une promise. Donc, ça marche que avec les promises. Est-ce que c'est pas l'équivalent d'un point zen ? C'est exactement un point zen. Enfin, c'est comme si tu lui disais... Attaché un point zen. Genre, tu me l'exécutes comme si c'était synchrone. Donc, pour toi, c'est de manière transparente, c'est synchrone. Donc, si tu veux récupérer l'erreur, il faut que tu le mettes dans un try-catch, parce que l'erreur, elle va trop haut. Est-ce qu'on ne peut pas faire un petit exemple, là ? On va exactement faire un exemple. On va recoder content.all, redire content new best buy, on va en faire une nouvelle version. Avec async await ? Avec async await. D'accord, donc là, c'était la déclaration, l'appel, donc l'appel, je vais le choc. On va... Du coup, on avait redire content au-dessus de la grosse dégueulasse. Ici, on a celle avec des points zen, et là, on va en faire une nouvelle. Redire content new best buy, ça va dire... Async await AA. Ok. Je ne sais pas comment rappeler. Ça fait un peu alcoolique, anonyme, mais d'accord. Donc, il faut commencer. Alors, on a introduit un nouveau mot-clé ici, qui est async. Qui dit, cette fonction... C'est ce qu'on appelle des arguments async ? C'est avant la déclaration de ta fonction. C'est le premier truc que tu mets. Pas tout à fait d'accord, parce que là, tu peux avoir une liste de plusieurs arguments. On est d'accord ? Oui. Donc, je veux dire, dans la déclaration, quand tu fais une fonction fléchée, ça se met après le égal, donc ça se met un peu dans le champ des arguments. Ça se met avant les arguments. Tu peux avoir... Je crois que je sais qu'il ne faut pas le faire, mais si on écrit une fonction comme ça, si on écrit une fonction, j'ai l'ascrit. Je crois qu'il faut faire fonction... D'abord fonction... Peut-être async fonction, je ne l'aime pas. C'est juste pour savoir la monologue. Je ne le fais jamais. Donc, async dire, je te laisse continuer. Voilà. Donc là, tu ouvres tes crochets. Normal. On a du joli... Donc là, tu peux mettre await, parce que readdir, c'est une promise. Donc, tu peux faire const names. Égal. Await. Alors, await. Ouais. Donc, c'est là où on dit... Tu poses en attendant le retour de cette promise. Et là, on le dit readdir. Non, 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 non. C'est un mot-clé. Genre, juste await, espace. Je casse tout. Readdir. Dire. Donc, le paf, c'est dire. Ouais. Option, utf8. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, on a nos non. Genre, tu peux continuer ta fonction. Voilà. C'est comme ça, normal. Et j'en fais quoi, déjà, de tout ça ? Je dois l'ouvrir avec readfile. Ouais. Et là, du coup, tu peux faire un for each. Genre, for... Non, vu que c'est bloquant, vaut mieux faire un for off, dans ce cas. Genre, for... D'accord. For names... Il faut mettre des parenthèses. C'est ça. Mais let... Ouais. Alors, up. Let... Name of names. Name of names. Et là, tu vas pouvoir faire un... Les push dans un arrêt. Ouais, c'est ce que je me disais. Il nous faut un résulte encore. Ouais. Si on ne peut pas faire un map. Ouais. Fait qu'on n'avait pas déjà... À moins d'utiliser promise.all. Mais... C'est pour ça que tu as encore besoin un peu des promises. Parce que tu vas voir qu'au final, la fonction avec assigner weight, là, est un peu plus pourrie. Mais dans certains cas, c'est mieux assigner weight, quand même. Ouais. Bah, c'est super bien, en fait, de pouvoir... Enfin, dans certains cas, c'est vraiment... Souvent... Parce que... Parce qu'on ne peut pas tout faire en fonctionnel. L'impératif, parfois, c'est ce qu'il faut. Non, c'est ça. Bah, des fois, c'est juste... Des suites d'instructions. Des fois, c'est juste plus simple. Et puis, tu peux... Genre, on aurait pu faire ça, par exemple. Bah, vas-y. Fais ça, déjà. Je te montrerai un peu... Une fonction un peu hybride, après. Donc là, ça va être readFile, si je comprends bien. Ouais, mais il faut await. ReadFile, name. Name. Etf8. Non ? Ouais. Si, je crois que tu prends, ouais. Et après, return. Push, return, result. Voilà. Donc, cette fonction, c'est une promise. Quand on l'appelle, c'est une promise. Je peux la tester ? Ouais, vas-y, vas-y. Je vais... Donc, pour l'appeler, c'est exactement... Exactement comme l'autre. Comme la New Best Buy. C'est la même chose. Sauf qu'il y a la différence de New Best Buy, c'est qu'elle, elle est synchrone. Enfin, elle est faite dans l'ordre. Elle n'est pas synchrone, mais elle va les faire en série. Alors que notre New Best Buy, elle les faisait toutes en même temps. Mais là, vu qu'il y a un await, à chaque itération de son fort, il attend de lire la prochaine. Il les lit dans l'ordre. Ça marche très bien, tu vois. Pourquoi await devant les readfiles et les readja ? Parce que sinon... En fait, le wait, c'est un peu le travail du haul. Non, pas du tout. Le travail du haul, ça fait tout de garder les résultats. Le haul, il fait juste, j'attends toutes ses promesses et je retourne. On la connaît, tu vois. Le wait, comme son indique, c'est juste que ça fait une attente tant qu'il n'a pas fini. C'est juste, il attend le résultat de cette fonction. Et il va utiliser le résultat. Donc, en gros, là... Alors, attends, j'aimerais poser une question pour être sûr que j'ai bien compris. Si je comprends bien, ce console.log de Toto ne s'exécutera que quand Names sera bien initialisé et fini, c'est ça ? Oui. C'est vraiment ça ? Oui, c'est ça. Ok. C'est de la magie. Donc, c'est un peu, c'est rendre, rendre synchrone le JavaScript à certains endroits. C'est ça. Enfin, c'est lui donner l'impression d'être synchrone. Mais tu vois, donc, c'est pour ça que ça l'est fait en série. Parce que du coup, il fait une pause de la fonction à chaque fois. À chaque fois. Donc, il va lire les noms à la suite. En plus, l'insertion va être dans l'ordre du read. Du coup, c'est pour ça que ça marche et qu'on a l'insertion dans le bon ordre. Donc, tu vois que c'est vachement simple pour certains trucs, quand même. Si on veut faire une action en série, c'est plus simple de le faire avec un await qu'avec des promesses. Bon, moi, ce que j'aurais fait, je pense, pour ça, c'est que j'aurais fait peut-être un petit hybride. Je te montre juste comment tu peux mettre des petits await et faire ça. Utiliser les deux pour être dans un monde où tu es heureux. Si tu ne connais que l'un, ce n'est pas terrible. Mais genre, on peut mettre ici un async. Alors, petite question. L'async, il faut le mettre pour autoriser le await dans le code, c'est ça ? C'est pour signaler à JavaScript qu'on va utiliser du await ? Pourquoi il y a async, en fait ? La fonction async, ça change son comportement quand on l'appelle. C'est pour permettre l'utilisation d'un await ? Je vais te laisser peut-être finir. Oui, je finis juste mon code. Et je réponds à ta question. Alors, repose-moi ta question. Il ne manque pas un petit await, là ? Non. Ok. Alors, ma question, c'est ce async, finalement, il sert à quoi ? Ça sert à signaler que la fonction... Oui, ça veut dire que cette fonction peut se mettre en pause. D'accord. Parce que, par défaut, en fait, il ne peut pas le faire avec les fonctions de base. Se mettre en pause. Et là, tu lui dis... Ah, c'est une forme particulière de fonction. Oui, ce n'est pas une vraie fonction. C'est une fonction qui retourne toujours une promise. Toujours. Ok. Donc, même si tu ne fais rien d'asynchrone dedans, il va retourner une promise si tu as mis un signe devant. D'accord. Donc, si ta fonction... Ce qui peut être pratique, d'ailleurs, non ? Parce que, du coup, ça veut dire que tu peux immédiatement utiliser le .zen, .catch, quoi qu'il arrive. Oui. Non ? Oui, si, c'est vrai. C'est sûr. Genre, si on fait un... Ok. Si tu fais un const... Ok, flèche. Si ce console.log fail, du coup, on pourra faire un .catch sur Yo. Là, tu es sûr que tu auras forcément un truc assez cool. Bon, ça ne sert à rien, mais... Yo, c'est... Mais je comprends. T'appelles Yo, il te retourne une promise. Tandis que sinon... Si on enlève la sync... Si on enlève un sync, on n'aurait pas eu de promise. Sinon, tu es obligé d'écrire new... Ouais, pas vraiment, en fait, parce que tu réutilises la promise qui est déjà créée. Oui, et si jamais tu n'utilises rien qui crée de promise, c'est-à-dire que tu fais du code toi-même... Bah, il ne faut pas le mettre en promise, du coup, c'est-à-dire que tu fais du code synchrone. Comment ça ? Non, tu peux vouloir faire du code asynchrone, non ? Déclarer une nouvelle fonction asynchrone ? Alors, oui, si tu utilises, par exemple, une API qui n'est pas en promise, mais dans ce cas, c'est à toi de la promisifier. Oui. Et après, tu peux utiliser Await dessus, mais tu ne peux pas utiliser Await sur les callbacks. D'accord. Ça ne marche que avec les promises. Si tu n'as pas bien compris les promises, en fait, Await, c'est un peu mystique pour toi. Parce que ça fait de la magie. Ok, donc, oui, après Await, il y a forcément une fonction qui renvoie une promise. C'est ça. Les fonctions asynch sont des fonctions qui retournent des promises, et elles utilisent des promises. Et asynchawait utilise aussi des promises, renvoie des promises et prend des promises. Donc là, tu vois, ça a permis d'éviter un point zen, en fait, le Await. Alors, attends, j'essaie de comparer, de regarder. On a toujours le dire. Alors, là, il fait un... Ah, il y a quand même un all qui prend tout, du coup. Tout le résultat. Donc, en gros, je fais une attente sur le premier. J'attends qu'il me retourne mes files. Quand il a fini de redire, tu fais directement un map dessus. Et du coup, une fois passé cette attente, j'ai oublié de la faire. Ah, oui. Et cette map-là, je la brape dans le retour dans le promise.all. Et si je retourne une promise dans une fonction async, c'est comme si j'avais retourné la valeur. Si j'écris ici Await de mon promise.all ou pas, ça ne change rien vu que c'est le dernier. Ok. Tu comprends pourquoi ? Ça ne change rien vu que c'est le dernier. Ça ne change pas ce qu'elle retourne, la fonction. En fait, dans tous les cas, il va attendre. Ah oui, elle retourne forcément une promise. J'avais oublié ce détail. Donc, si tu retournes une promise qui n'est pas encore résolue, ou si tu attends de la résoudre avant de retourner la valeur, c'est pareil en fait. Parce que si tu retournes juste la promise, c'est celui qui l'appelle qui va attendre, mais ça revient exactement au même. Dans ce cas-là, est-ce qu'on ne peut pas enlever ce All et mettre uniquement Await à la place ? Ce n'est pas possible de faire un Await d'une expression. Tu ne peux pas faire un Await d'un arrêt. Ah oui, c'est vrai que c'est un arrêt, le truc. Voilà. C'est un arrêt de promise. Voilà. Donc, on a un dual. Ok. Qui renvoie une promise ? Donc, si on met Await d'une promise, ça change. Ça marche, oui. Voilà. Là, tu sais tout sur la synchrone en JavaScript. Tout ? Vraiment tout ? Non, parce qu'il y a aussi les streams, les events. Ah. C'est du JavaScript officiel, stream event. Oui, oui, oui. Mais là, déjà, tu as la grosse base. Et toi, tu es bon en stream event ? C'est bon ? Oui, moi, c'est bon. C'est bon. C'est cool. C'est des bons trucs qu'ils rajoutent ? Ça vaut le coup de t'as appris, les streams et les events ? Tu as des gens qui sont pour on ne fait tout qu'avec des streams. Ah, carrément. Ok. Mais ça, je me méfie des radicalistes. Oui. Il y a des problèmes. Oui. Donc, on est d'accord ? C'est un peu comme quand la programmation orientée objet a été inventée, on s'est dit, on fait tout avec. C'est un peu comme quand le fonctionnel est arrivé, on s'est dit, on fait tout avec du fonctionnel. C'est ça. C'est pas toujours vrai. Oui, c'est ça. Le diable est dans les détails, des petits cas particuliers. C'est un peu pour ça qu'à une époque, peut-être, tu crachais sur la security. Bah, parce que j'avais vu que des gens, en fait, qui l'utilisaient super mal, et ça rajoutait énormément de code pour rien. Il y avait aucun intérêt. Et du coup, je ne comprenais pas. Mais le mec aurait fait ça avec des promesses, ça aurait été tellement plus clean. Enfin, je voyais des comparaisons de code comme je t'ai fait faire, là, l'aurait dire AA, tu vois. Ouais, ou comme ce que tu montrais. Par rapport avec le promise.all, tu vois, et t'es là, bon, bah, le gars aurait utilisé promise.all, ça aurait été juste plus clean, quoi. Et les gars expliquaient que c'était plus facile à comprendre. Quand tu ne comprenais pas vraiment ce que c'était une promise et ce que faisait promise.all, peut-être. Parce qu'en fait, t'as des gars qui arrivent à utiliser a think of weight sans avoir bien compris les promises. Oui. Mais pour moi, ça, c'est vraiment dangereux, quoi. Tu sais pas ce qu'il se passe, en fait. Tu ne comprends pas trop ce que tu fais, en fait. Est-ce que l'asynchrone est dangereux ? Et oui, normalement, a think of weight, il faut maîtriser, il faut savoir vraiment ce qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce qui sera prêt ou non. Parce que du coup, tu vois, les mecs faire des trucs complètement incohérents comme await des machins qui ne retournent pas de promise. Attends, ça ne déclenche pas d'erreur si tu fais un await sur quelque chose qui ne retourne pas une promise ? Oui, tu peux await. Parce qu'en fait, tu peux avoir des fonctions qui vont te retourner parfois une promise, parfois une valeur. Qui peut être potentiellement asynchrone, mais pas forcément. Donc le await, là, ne fonctionne que s'il y a une promise ? Donc là, il va... Il repasse la valeur ? C'est ça. Ah, et ça peut être assez intéressant, ça, non ? Ça, c'est intéressant, oui. Ça, c'est encore un truc intéressant avec... C'est un truc intéressant avec le await. Par contre, le problème, c'est que tu ne peux pas, avec une fonction asynch, retourner une valeur synchrone, tu vois ? D'accord, oui. C'est forcément une promise. Bref, voilà. Et d'ailleurs, tu as un truc qui te permet de convertir une valeur en promise, qui est promise.resolve. Et là, tu ne le pas, genre, si je fais salut, que là, je peux faire .zen, et dans mon zen, je vais avoir ici la variable salut, quoi. Tu vois ? Ça crée une promise qui se résout automatiquement avec cette valeur. D'accord. Ok. Si jamais tu as une valeur... Je pratique un peu. En fait, imagine, tu as une fonction qui peut te retourner potentiellement à un truc synchrone ou pas. Genre, await, c'est une fonction qui peut te retourner à un truc synchrone ou asynchrone. Tu peux wrap le retour de cette fonction dans une promise pour être sûr que... Dans un resolve. Que ça soit asynchrone ou pas, je récupère la valeur, tu vois ? Bon, ça, c'est des petits trucs que tu vois en pratiquant. Ah, parce que si jamais ce n'est pas synchrone, il n'y a pas le .zen, je ne peux pas mettre un .zen. Bah voilà, c'est ça. Si jamais c'était synchrone, tu aurais eu direct la valeur. Ok, ça fait un petit drop. C'est un truc qui est fait automatiquement par le vrai promise.hole. Donc, il y a un défaut avec notre promise.hole, c'est que nous, on a fait .zen pour tout, sans se prendre la tête, tu vois. Ouais. Dans un vrai promise.hole, tu peux lui passer un mélange... Il y a des différents trucs qui ont un .zen, il y a aussi du synchrone parfois. Ouais, voilà, tu peux lui passer un mélange de valeurs et de trucs à attendre, et il te retourne tout ce qu'il faut. D'accord. Pas évident, dès qu'on commence à mélanger les trucs, il faut bien maîtriser chaque truc. Ouais, il faut bien maîtriser. C'est pour ça que tu n'as pas de raccourcis, tu es obligé de comprendre bien les promises avant d'être à l'aise avec Async Await aussi, quoi. Voilà. Bah, de toute façon, tout concept de programmation peut évoluer, il faut maîtriser. Mais une fois que tu maîtrises ça, le JavaScript est tolérable. Enfin... Ok. Ça devient vraiment pas mal. C'est un bonus. Merci beaucoup, Senpai, ce cours. Ok. Pas de soucis. Je vais voir ce que ça donne. Je n'ai pas du tout vérifié au niveau de l'enregistrement ce que ça donnait. J'espère que ça aura marché. Sous-titrage Société Radio-Canada